Sous-titrage ST' 501 Je suis carré, je suis respecté. Et puis je me suis rendu compte, par cette contrainte, j'ai vu que même sans apport de compost, on peut déjà commencer à remonter son taux de matière organique et surtout améliorer sa structure. Donc en 2010, j'ai quitté mon boulot de salarié et j'ai décidé de relever le défi que je n'ai pas relevé 25 ans avant, passer en bio, sans labours. Alors, il faut savoir que j'ai un voisin de l'autre côté du Rhin qui s'appelle Manfred Vance et que je connaissais déjà en 1983. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai décidé à l'époque, quand j'ai vu ces résultats à l'époque de rendement céréal, que je ne pourrais pas vivre sur mon exploitation sans compost et sans système global tel qu'on le connaissait à l'époque. Et par contre, Manfred Vance, il avait aussi un job à côté et puis il a continué à persévérer dans ses techniques et il a quand même pas mal dégrossi, on va dire, le sujet de ce qu'on peut faire, pas faire, ce qu'il faudrait essayer de faire. Et donc, j'ai quand même amené du compost de déchets verts pour aller un peu plus vite encore au niveau de l'aménération de mon sol et pour gérer un risque de manque de fertilité. Parce qu'il y a une démarche en agriculture de conservation dans le cycle de l'azote en fait et ça c'est les Suisses de Tzolikofen. Les Suisses travaillent beaucoup le sujet de l'agriculture de conservation des sols parce qu'ils ont des incitations, ils n'ont pas la PAC mais ils ont des incitations aussi de primes. Ils ont de très fortes incitations à faire une agriculture écologique entre guillemets et le SMI direct est en étude et donc il y a des centres dans des écoles agricoles comme à Tzolikofen près de Berne où ils travaillent, ils comparent la bourse Médiaire avec TCS depuis maintenant une quinzaine d'années et puis tout est évalué, pesé, etc. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand on passe du jour au lendemain d'un travail du sol type labours intensif à zéro travail du sol ou juste gratter au-dessus, le cycle de l'azote est complètement perturbé. Donc le bilan azoté qu'on fait souvent, qu'on est obligé de faire pour la PAC en conventionnel, le sol ne vous libère plus d'azote pendant plusieurs années au début. Donc il faut intégrer ça dans le système et savoir que vous serez obligé de mettre plus d'azote pour avoir un résultat équivalent ou alors vous allez faire des baisses de rendement assez significatives les premières années si vous mettez la dose que vous avez mis avant. Petite parenthèse, en conventionnel, à partir du moment où vous mettez de l'azote et vous avez une culture qui suit derrière comme un couvert, il n'y a pas trop de soucis. Si vous arrivez à gérer un peu l'eau, et nous on peut irriguer, donc on a cette chance, si on arrive à gérer, au niveau de l'humidité, on arrive à gérer le cycle de l'azote assez rapidement et réutiliser l'azote résiduel. Parce que le cycle de l'azote dans l'agriculture de conservation, donc quand on ne travaille plus le sol, il est décalé. C'est-à-dire qu'au printemps, vous avez une minéralisation, même si vous mettez de l'azote de synthèse, la minéralisation est décalée, parce que le sol est plus frais. Et par contre, vous avez souvent trop d'azote ou plus d'azote en fin de cycle, et les plantes sont toujours moches au démarrage et toujours plus belles à l'arrivée. C'est une règle de base qui est assez générale en bio comme en conventionnel. Donc j'avais semi-dublé, oui, alors entre-temps, en 2010, j'étais au chômage, entre guillemets, donc j'ai profité pour faire un outil polyvalent en base d'un déchaumeur, j'aime bien les souder, j'aime bien la peinture, j'aime bien tout ça. Donc j'ai passé un hiver à me fabriquer un outil qui est inspiré de ce qu'a fait Manfred Vence. En fait, c'est un déchaumeur avec des socs bourgaux, c'est-à-dire on peut changer les pointes. Je peux mettre des points, je peux mettre des socs plats, je peux faire un peu ce que je veux. Derrière aussi, je peux mettre une herse, je peux mettre un rouleau, etc. Donc c'est un outil qui me permet à moi, qui a ses limites, il a beaucoup de limites, mais il a l'avantage d'être très polyvalent. Et bon, parfois je passe autant de temps à préparer le cémoire qu'à semer, parce que pour semer 2 hectares, ça va très vite, mais le temps de changer les dents, de calibrer le cémoire, enfin bref, c'est adapté à ma situation. On continue, on continue, on déroule. Donc j'ai semé un mélange avant de blé de ferrol, printemps 2010, hyper sec, mais hyper sec, comme c'est parti, comme cette année, et c'est resté comme cette année. Les févroles avaient 15, 20 centimètres, elles ont arrêté de pousser, et le blé a continué de pousser, les févroles ont disparu, parce que je n'ai pas irrigué là, je n'ai pas pu irriguer. Alors il y avait aussi un peu de gaillet, le gaillet a crevé aussi, et c'était absolument propre. C'est donc après soja, c'était l'année après le soja, et j'ai fait quand même 52 quintaux de blé, avec pratiquement, donc il y avait le compost avant. Et donc c'était plutôt encourageant, quand on démarre comme ça, on dit, bon, c'est bien, on va continuer. Vas-y. En automne, j'avais fait du compost, un peu de compost, j'avais 9 tonnes de compost que j'avais fait. C'est la première année que j'avais fait ça, et la dernière. Donc les pailles, on laisse systématiquement des chemins superficiels, et donc un semis de couvert, un couvert à base de, surtout de l'électricité. On continue. Et le couvert était vraiment magnifique. Et c'était en 2011, l'hiver 2011, au mois de décembre, je me suis dit, il faut me dépêcher de terminer mon rouleau Faka, parce que dans mon couvert, j'avais semis du trèfle à carna, et je voulais faire, l'idée, c'était faire un semis direct de maïs dans un couvert vivant, du trèfle à carna, au mois de la floraison, enfin après la floraison, de le coucher. Et on n'a pas eu de gel, rien n'a été détruit, et en février 2012, boum, continue, moins 25 degrés, tout était ratiboisé. C'était pas de glyphosate. Vas-y. Et donc j'ai passé avec mon rouleau, juste pour casser les tiges, et pour scalper, alors scalper, travail du sol, c'est ça. C'est juste couper, alors vous me direz pourquoi j'ai coupé, continue. Parce qu'en fait, en la surface du sol, vous avez déjà des... Donc ça, c'était 15 jours avant le semis, ou 15 jours avant le semis, et pas mal de mauvaises heures qui commencent à venir, et là, vous pouvez voir un peu les turucules de vers de terre. Je ne sais pas si vous voyez la densité turucule de vers de terre qu'il y a. Tout ça, c'est des turucules de vers de terre. Enfin, il doit y en avoir, on a fait une estimation entre 20 et 30 tonnes à l'hectare. Quand vous savez la richesse des turucules de vers de terre, vous n'avez plus besoin d'amener de compost. On verra après pourquoi ils sont revenus, comment ils sont revenus en continu. Voilà à quoi ressemble le champ, donc toujours laisser les résidus en surface, en continu. Alors, il y avait des cigognes, des corbeaux, j'ai fait des photos, je trouvais ça pas mal. Quand j'avais semé mon maïs, j'étais moins content, parce que j'ai ressemé deux fois, à cause des corbeaux, un bio. Et donc, je m'étais aussi équipé d'un outil. Au début, j'étais parti, un peu comme un Fred Vence, zéro désherbage technique, zéro intervention. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule, parce que les cultures de printemps, c'est très difficile. Et les cultures économiquement les plus intéressantes pour moi, c'est maïs et soja. Donc, on va faire une culture d'été, une céréale, un couvert, une culture d'été, donc un soja, plus une culture d'hiver, etc. Et donc, j'ai combiné... Alors, la R-C-Tri, on oublie quand on laisse les résidus en surface. Ça fait des bouchons, et puis vous faites des ondins tous les 10 mètres ou 20 mètres. Et donc, j'ai passé sur une houe avec mon ami Paul Offert, qui m'a vendu une houe, et j'ai rajouté derrière une barre, et j'ai mis des soleils de roto-étrieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En fait, c'est des soleils qui tournent, ça fait un peu le même effet qu'une R-C-Tri, mais ça a l'avantage de ne pas bourrer au niveau de la matière organique, puisque c'est des soleils qui tournent et qui grattent. Le seul souci, c'est que ça fait du très bon boulot. Je crois que tu peux continuer encore. Ça fait du bon boulot, mais quand il pleut tous les 8 jours, tous les 5 jours, vous recommencez, et puis moi, quelque part, ça m'énerve. Et là, chaque fois que vous travaillez le sol, chaque fois qu'il pleut, vous perdez la qualité de la structure du dessus. C'est-à-dire que le sol commence à se reglacer en surface, alors ce n'est pas grave, ce n'est pas long. Moi, ça m'énerve, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé en culture d'été de plan... On travaille dessus vers la fin. On essaie de trouver des alternatives ou des accompagnements pour ça. On continue. En tout cas, là, j'ai fait un essai. Donc, le maïs a quand même levé. Je fais 4 à 5 à taux. Là, j'ai semé du trèfle d'Alexandrie, mais j'ai semé trop tard. En fait, quand on voulait faire des cultures associées, en bio, il faut venir... Quand le maïs, il fait à peu près 4 feuilles, 5 feuilles. C'est-à-dire, il fait 8-10 cm de haut au maximum. Sinon, c'est trop tard. Il n'y a plus de lumière, trop de compétition. Et ça ne donne pas de résultats, disons, intéressants. Vas-y. Donc, derrière, c'était comme ça. Je passais là-haut, devant Gilles Semoir. Vas-y. Alors, bien sûr, il y a quelques quénopodes qui ont passé à travers, mais ça n'a pas trop... Au niveau rendement de maïs, ça n'a pas eu d'incidence. Ça va peut-être avoir des incidences l'année qui va venir, parce que j'ai du soja. Donc, il y avait... Après le maïs continu, il y avait des quénopodes, donc ils ont fait pas mal de semences. Dans certains endroits, donc, il y a eu des graines qui sont restées en place. On verra ce que ça va donner, cette année. Après maïs, il n'y a pas de photo. Après maïs, j'ai fait quoi ? J'ai semé de l'épautre. C'est-à-dire, j'ai pris des potes de rang grès, parce que c'était des potes d'entécortiqués, et ça ne passait pas dans mon semoire, parce que ça me bouchait des tuyaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les potes d'entécortiqués. Donc, semer de rang grès à la volée. Une pêche roulante. Vous savez ce que c'est, une pêche roulante. C'est juste un truc pour un peu mulcher, mais sans vraiment toucher presque la terre. Passer dessus. Au printemps, j'ai mis un peu de poêle, 30 unités d'azote pour faire démarrer la culture, et puis j'ai récolté. Travail hyper réduit. Aucune intervention mécanique, mauvaise herbe, etc. J'ai fait 42 quintaux d'épautre, que j'ai vendu 400 euros tonne. Donc, j'ai fait une très bonne marge. Très satisfaisant. Après l'épautre, donc là, scalpage, déchaumage, couverts. Couverts que je viens de passer au déchaumeur il y a 8 jours, et on va repasser, parce qu'il n'y a rien à geler cet hiver. Les couverts non plus, les mottes pas. Je n'ai pas de mottes, mais les couverts n'ont pas gelé. Il y aura du soja cette année dans la parcelle. Par contre, on voit aussi que, le fait d'amener du compost a donné un petit coup de pouce, mais mon sol continue à se bonifier. Et puis, on va dire qu'aujourd'hui, je suis au moins arrivé déjà au point de départ. À peine 10 ans après, j'ai un sol qui a retrouvé une bonne forme et bonne vigueur. Et le maïs qui était dedans, je connais bien le fonctionnement des cultures de maïs. J'ai vu dès le semis, enfin, dès la levée de maïs, que le maïs se plaisait, qu'il y avait du peps, et qu'il avait envie de pousser. Donc, c'était vraiment très, très positif. Alors, on va déjà, on va là faire un petit tour, un truc qu'on va faire cet après-midi. Donc, j'avais mon blé, c'était l'année 2010, à 2011. Il s'est mis de blé. Mon voisin avait du blé. Mon voisin, il est à droite. Il a un labour. Il avait une moutarde qui venait broyer. Il attendait le 15 novembre pour pouvoir labourer. Moi, à gauche, j'avais mon couvert qui a gelé en février. Et je lui ai dit, écoute, tu viens avec ta pelleteuse, tu te mets au milieu, tu fais un trou à gauche, tu fais un trou à droite. Je n'ai jamais regardé ce qui se passe dans le sol parce que je voyais les turicules et je voyais que ça pousse et que c'était... Ça roulait tout seul. Donc, je ne suis pas trop emmerdé. Continue. Et rien qu'en faisant le tas de terre, on voyait déjà la différence. Donc, on voit à droite le type de mode que ça donne. Donc, c'était sous la semelle de labour et puis à gauche, tout simplement parce que chez moi, il y avait une humidité malgré la végétation qu'il y avait, et l'humidité jusqu'à mettre sous le sol. Il n'y avait aucun souci. Continue. La seule diapo par rapport au profil au niveau du labour, on voit que sur les 30 premiers centimètres, c'est très meuble. Il y a très, très peu de galeries de verre de terre. On en a compté 70 en étant très généreux. Par contre, je suis surpris que les racines de moutarde avaient passé la zone qui était très, très sèche, extrêmement sèche en dessous de la semelle de labour. Continue. Et donc, chez moi, c'est très différent. Donc, on voit déjà en haut les résidus de paille avec, j'avais amené 9 tonnes d'un peu de compost qui servaient plus de levain à la limite. Et on voit toutes les mycéliums. Alors, le couvert, c'était de la févrole, de tournesol, de la baisse et du tréflin carré. Continue. Alors, on a, chez moi, on a fait le comptage, on est presque à 500 trous de verre de terre en mètre carré. Et vous voyez la taille des trous à peu près à droite. Et ça, on a toujours un sol qui est assez dur. Mais en fait, c'est comme de l'imbrique creuse. Si vous savez ce que c'est, l'imbrique, c'est-à-dire, c'est très dur, on marchait dessus, mais c'est extrêmement perforé. Donc, ça permet la circulation de l'air et de l'eau et c'est absolument capital. On continue. Et si vous faites le calcul, si vous prenez que 2,5 mm de diamètre, ça vous fait un équivalent d'un tuyau d'irrigation de 2 pouces de 55 mm au mètre carré. C'est pour ça que dans mon soja, il n'y avait pas d'eau. Alors que chez les voisins, il y avait de l'eau. On verra aussi dans un autre test après pourquoi il y a de l'eau chez les voisins. Continue. Et aussi, bon, les champignons, pas de fongicinat. On voit très bien que les champignons, ils ont vraiment attaqué la paille puisque la lignine ou la cellulose est un peu dure. C'est les champignons qui vont la dégrader. En automne, on ne voit plus rien. Continue. Le profil un peu plus en sens large, les 10 premiers centimètres ou 15 premiers centimètres sont très friables parce que c'est la partie très travaillée avec les outils ou par les racines superficielles. Et après, jusqu'à entre, on va dire, moins 15 et moins 40, on a une zone compacte, plutôt sableuse, mais qui, les modes, qui s'effritent bien quand on les prend dans la main. Et en dessous, à moins 40, donc ce n'est pas loin, on trouve du limon assez friable et de la bonne terre. Et on voit qu'il n'y a pas de gradient de couleur au niveau de l'humidité. Et en 2010, quand j'avais mon blé, il y avait le professeur de l'étude de l'Université de Damien qui était venu faire un tour en Alsace et on avait visité la parcelle et il me dit, il faut décompacter, Michel, il faut décompacter cette parcelle. J'ai dit, ça ne sert à rien parce qu'il y a des limons comme ça. Quand il y a un couvert comme ça, ça peut aller. Mais décompacter un limon sec comme ça, s'il n'y a pas d'agrégat, pas de structure de sol, la première pluie, ça vous emmenait toutes les particules fines dedans, vous allez faire comme la maçonnerie, vous posez une brique et puis vous faites un joint entre. Et je n'ai pas d'outils donc je n'ai jamais décompacté et en fait, mes vers de terre ont décompacté, les racines ont décompacté et aujourd'hui, j'ai ouvert ce qu'elle a ouvrir le sol vers le bas par les galeries de vers de terre parce que c'est des sols qui n'ont aucune capacité de retrait, il n'y a pas assez d'argile donc même en séchant, il n'y a pas de retrait. Le grand problème du maïs irrigué, c'est dans les argiles, c'est ça. En fait, les argiles sont toujours humides et en fait, fermées et compactes alors que si vous les laissez sécher, de temps en temps, ça fait des fentes, ça fait des fentes. Quand on laisse tomber le téléphone dans la fente, il faut faire un trou avec une pelleteuse à un mètre pour le chercher. Continue. Donc les lombriques, les lombriques, on viendra après en détail sur leurs actions mais c'est la première chose à faire dans les champs puisque c'est ceux qui vont faire le boulot. Continue. Donc après, les racines rentrent dedans. Et là, on va faire un test très intéressant qu'on appelle le test SLAG, test en anglais. Et en fait, l'objectif, c'est d'évoluer ce qu'on appelle la cohésion des agrégats dans l'eau. Et ça, c'est capital. Continue. De comprendre comment ça fonctionne et ça sera la deuxième partie. Alors là, pareil, c'était donc après mon maïs. À gauche, au-dessus, là, vous voyez le voisin, il venait de tirer sa première arrête charrue quand je suis arrivé. J'ai eu de la chance. Et ça, c'est chez moi. Donc, j'ai pris des mottes ici, des mottes là. Alors, chez moi, j'ai pris une petite photo parce que, vous ne pouvez pas ne pas prendre de photos. Tu vous fais un coup de bêche, vous avez des verres de terre. Donc, c'est quand même génial. Et il y a le Québécois, Joselain Michon, on dit qu'il offre une pêche en or au premier gars qui fait un coup de bêche dans ses champs et qui ne trouve pas de verre de terre. Bon, je n'ai pas été au Québec, je n'ai pas essayé encore. Donc, on voit en droite des mottes à peu près identiques, on va dire. Continue. Continue.